sur des sur des territoires particuliers donc l'île de la réunion martinique guadeloupe pour pays et créole et à production de fibres en angora avec un programme de sélection qui bosse sur sur la finesse trois races mixtes et sur la pyrénéenne en notre territoire des races locale fossé lorraine la poids de vigne fourrage grossier poids lourd en termes d'effectifs que sont l'alpine et la sanelle en france qui représente 85% des effectifs de chefs sur le territoire et donc sur lequel on a un programme de sélection qui est coordonné et effectivement qui a peu qui est relativement unique au monde de par son sa dimension alors on a toujours voulu garder une large diversité génétique dans l'espèce caprine après après des années 60 70 où l'alpine et la sanelle ont quand même absorbé pas mal de souches issues de races locales mais cette diversité génétique elle se traduit entre races et puis à l'intérieur de chaque race et aujourd'hui avec les ou les nouveaux outils moléculaires on a la capacité de mesurer et j'essaie à nous illustrer un petit peu aujourd'hui la sélection elle est pilotée par un organisme entreprise de sélection capgène et puis tous les partenaires alors on a une mission de production de semences en gros qui est la partie entreprise de sélection donc c'est la conduite des séries de john book génomique donc qu'on génotype à la naissance cette sélection elle est simple on repère des femelles en élevage sur des sur des critères qui sont des critères à la fois ratio physiologique aptitude à reproduire sur l'objectif de sélection qu'on s'est donné à partir des index et puis sur la vie de l'éleveur et on programme des accouplements à partir de maldias et si il n'est un mal et bien on a une démarche pour évaluer le potentiel génétique des animaux et savoir s'il va rentrer au centre pour être proposé ensuite à l'ensemble des éleveurs français pour qu'ils soient proposés mais il faut qu'ils produisent de la de la semence et tout ce travail c'est coordonné avec un agrément zootechnique et puis un agrément sanitaire et aujourd'hui le sanitaire dans nos programmes de sélection est une limite ou en tout cas est un est un élément très important deuxième deuxième boulot c'est le boulot d'organisme de sélection donc maintenant à l'échelle européenne en caprin on n'a pas de concurrence au niveau européen même si le règlement zootechnique européen a pu a pu amener de la concurrence aujourd'hui on est plutôt dans des cadres partenariaux avec nos partenaires européens on a quatre missions orienté conduire les programmes donc quelque part ça se traduit par la définition avec les éleveurs des objectifs de sélection et de la manière d'y arriver pour chaque race c'est inscrire les animaux dans les livres généalogiques donc derrière c'est définir des standards de race c'est quoi une chèvre alpine c'est quoi une chèvre point de ville c'est faire du contrôle de performance à des fins génétiques et comme le rappelait laurent même si la génomique est arrivé il faut continuer à collecter des caractères lors des caractères de production de qualité du lait de santé de longévité peu importe lesquels et puis après on a une mission qui est maintenant l'indexation qui était avant réalisé par l'inra et et qui est maintenant à la charge des organismes de sélection mais qu'on a réussi à confier dans un cadre collaboratif entre à l'intérieur de l'ensemble des espèces bovine ovine et caprine donc tout ça c'est pas qu'afgène qui le fait tout seul c'est réalisé dans un cadre partenarial et typiquement on a on a la chèvre poids de vines et la chèvre pyrénéenne qui aujourd'hui l'ensemble de ses missions d'organisme de sélection sont délégués aux associations de race la dbcp pour pour la poids de ville l'association de défense de la chèvre poids de ville et puis pour la chèvre pyrénéenne l'association de la chèvre pyrénéenne je fais un focus un peu plus important sur les races locales ce que sur la résistance au parasitisme vous verrez qu'il ya sûrement des choses intéressantes à creuser à ce niveau-là sur le cadre partenarial on s'appuie sur les mêmes types d'organismes que il ya en bovins à savoir france conseil élevage les entreprises de mise en place qui sont groupés au niveau d'alice c'est les cop d'ia l'institut de l'élevage l'inraie et notre filière qui est l'ancap et l'objectif c'est bien de mettre en place et proposer des services reproduction sélection adapté à l'ensemble des éleveurs caprin sur toute la france alors ça peut poser c'est ambitieux parce que le caprin c'est une petite filière on n'a pas des techniciens caprin partout partout en france et qu'on a une énorme diversité de systèmes d'élevage qui qui rend tout l'intérêt des deux programmes de sélection maintiennent la diversité génétique alors définir des objectifs de sélection ça se fait dans des commissions ou siège des éleveurs caprin donc pour l'alpine et la sanène c'est une à deux réunions par an on regroupe des éleveurs les éleveurs qui représentent d'abord leur race l'ensemble du territoire national on fait attention à voir différents types de débouchés du lait entre guillemets donc des éleveurs qui vivent du lait en laiterie des éleveurs qui vivent du lait en laiterie qui transforme et puis des éleveurs fromager puis on fait surtout attention dans notre programme de sélection d'avoir tous les systèmes d'élevage qui peuvent être représentés des systèmes pastoraux extensifs du sud-est à des systèmes herbagés des systèmes autonomes avec peu d'intrants ou des systèmes avec davantage d'intrants voir des systèmes totalement hors sol où où on est sur des régimes plutôt pas y concentrer même si aujourd'hui on en a moins en moins compte tenu du coût économique ça c'est une caractéristique de notre filière je pense que c'est important pour comprendre pour essayer d'avoir une génétique je veux dire passe partout qui peut s'adapter à tous les systèmes d'élevage et dans le cadre de l'intervention de laurent je trouve que effectivement on doit arriver à collecter des données sur l'ensemble des systèmes qu'on a en france et avoir des objectifs de sélection relativement médian pour exploiter la variabilité génétique qu'on a intérieur de chaque caractère bien sûr quand on définit les objectifs de sélection on fait attention à aux représentants filière donc la fnc l'unicap l'industrie aux coopératives laitières les gu à caprin et puis à ce que nous disent les chercheurs ou ingénieurs d'études parce que en général on regarde ce qui se fait en bovins en ovins sur les autres filières voire en porcin ou en volaille soit pour choisir d'y aller soit pour ne pas y aller et puis pour les races locales on a on a des programmes de sélection qui sont qui sont mises en place avec les associations de race et l'institut de l'élevage et là on est plutôt sur des programmes de conservation avec une dynamique intéressante sur les races locales d'augmentation de la taille des populations qui permettent d'avoir une bonne gestion de la variabilité génétique et de la diversité alors aujourd'hui notre objectif de sélection il se diversifie donc on traduit par une phrase qui en général assez simple augmenter la quantité la qualité du fromage une filière fromagère en améliorant la morphologie fonctionnelle des femelles leur longévité préserver l'avenir alors ça s'est traduit en gros par par des caractères qu'on a pris en compte progressivement alors qu'après on n'a jamais pris en compte la quantité de lait seul il y a toujours eu comme on est une filière fromagère c'était toujours quantité de matières protéiques taux protéiques donc des éléments quantitatifs et qualitatifs et est plutôt plutôt très qualitatif puisque les taux sont très héritables alors c'est la façon dont ils se transmettent et les taux la génétique elle est très efficace pour améliorer les taux dans les années 4 fin des années 99 on a rajouté des composantes autour de la matière grasse et du taux butyreux et puis en 2005 on a rajouté la morphologie de la mamelle avec avec des combinaisons de plusieurs postes pour améliorer la morphologie de la mamelle c'était une grosse attente des éleveurs pâturants puisque quand même la sélection laitière elle entraîne une dégradation du plancher mamelle et c'était important d'améliorer de nouveau ce caractère là en 2015 on a mis en place les cellules somatiques dans l'objectif de sélection et puis l'an dernier sur le choix des accouplements programmés on a rajouté la fertilité donc comme pour les autres espèces progressivement les caractères de production sont en train de baisser dans leur poids d'objectifs de sélection il faut traduire ça par des index de synthèse donc pour l'instant on est resté sur des index de synthèse relativement où on ajoute les caractères les uns derrière les autres donc on a un index de production un index de morphologie caprine alors sur l'index de production vous voyez que le lait pas là mais il ya les matières et les matières elles sont bien corrélées avec le lait mais elles tiennent déjà compte des taux puis on renforce le poids sur les taux ce qui fait que sur les chèvres alpine et sanène on est passé en 30 ans de chef qui avait été plutôt en moyenne à 28 de tp à des chefs qui sont aujourd'hui à 32 de tp et puis on a un index de morphologie où là on est vraiment sur la mamelle on a fait attention au profil de la mamelle donc l'absence l'absence de poche au plancher caractère essentiel pour pour vraiment avoir quand les animaux se déplacent le caractère sûrement le plus important qui est de largeur d'attache arrière comment la mamelle est attachée sous la queue qui est un bon indicateur d'ailleurs indirect de longévité de l'animal sur lequel on a un poids finalement très important l'orientation d'être rayon et puis l'attache avant sachant que les mamelles de chèvres naturellement sont en gros sont relativement mal attachés sous le ventre et c'est un poste qui a une faible variabilité donc c'est difficile de travailler sur ce poste et puis oui est-ce que tu peux masquer en fait tu as une bannière en fait votre écran est parfait et donc tous ces tous ces postes de mamelle on les combine et puis ça permet de travailler sur tous les autres postes qui apparaissent pas sur 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 cet objectif de sélection mais qui sont cachés derrière sur des inclinaisons de traillons sur des formes de traillons sur des formes d'arrière pi derrière un index de synthèse il ya plein de choses qui sont cachées et en capra on a cherché à dire comment on essaie de progresser sur tous les postes donc à chaque fois qu'on rajoute des postes mais on avance un peu moins vite sur les caractères qui étaient les caractères originaux qui étaient les caractères de production et donc tout ça on le modélise dans un index économique qui est un index à la fois économique et technique et qui est surtout évolutif en fonction des besoins de la filière et aujourd'hui les besoins de la filière on répond à la fois au fromager et au laitier qui ont quand même pas le même mode de paiement du prix du lait et ça fait que on a un index de synthèse composite qui fait vraiment progresser sur le lait les taux les cellules la morpho et la longévité de nos animaux par contre mais avec l'arrivée de nouveaux caractères va falloir qu'on le remonte qu'on le recompose et qu'on revoit vraiment comment comment on peut l'adapter alors laurent en a parlé la génomique c'est une rupture dans nos approches de d'amélioration génétique parce que il nous faut toujours des performances il nous faut toujours des généalogies mais quand on rajoute la lecture du génotype mais on peut arriver à avoir une meilleure précision de l'estimation de la valeur génétique d'un animal donc finalement on le connaît mieux sur chacun des caractères et ça c'est intéressant parce que on peut être plus précis dans la sélection et forcément on arrive à avoir aussi une estimation de la valeur génétique des animaux plus tôt donc en gros en caprin on attendait pour les femelles un an et demi pour les mâles plutôt trois ans parce qu'il fallait attendre que leurs femelles produisent pour avoir une estimation de leur valeur génétique aujourd'hui avec la génomie des trois mois ou des deux mois on peut arriver à avoir une estimation assez précise de la valeur génétique des animaux donc nous ça nous aide dans la conduite du programme de sélection pour mieux choisir entre des pleins frères parce qu'on a la chance d'avoir 1,8 chevraux par portée sur nos races donc entre deux frères issus des mêmes parents aujourd'hui mais on considérait qu'ils avaient la même valeur génétique sauf que avec les aléas de méios mais ils n'ont pas le même patrimoine génétique c'est pas des jumeaux en caprin il n'y a pas beaucoup de vrais jumeaux et et donc aujourd'hui avec la génomique on peut mieux les choisir on peut aussi faire le pari que la génomique permet une meilleure gestion de la variabilité génétique et ça en caprin l'orange journaux on a parlé aussi le schéma caprin on a eu de la chance on n'était pas sur un schéma très concurrencé au niveau mondial ni pas une vraie concurrence entre races donc les éleveurs caprin depuis 20 ans ils nous ont mis des grosses contraintes sur la gestion de la variabilité génétique en disant on vous demande pas de faire un progrès génétique maximum on vous demande de faire du progrès génétique tout en gérant bien la variabilité et et aujourd'hui la génomique c'est une c'est une autre façon de bien gérer la variabilité génétique c'est que plutôt que de regarder que les pédigrés on peut regarder sur les zones du génome qu'on lit si les animaux sont vraiment différents parce qu'avec un même pédigrés on peut avoir des vraiment des aptitudes génétiques et un patrimoine génétique différent alors on peut avoir le revers de la médaille c'est que comme avec la génomique on peut aller plus vite en termes de progrès génétique ben on peut perdre de la variabilité et et c'est c'est toujours un un équilibre qu'il faut trouver entre les deux mais en tout cas en caprin les éleveurs de l'organisme de sélection et de caf gène ont toujours fait attention à ça et ont évité des catastrophes alors la génomique c'est génial pour nous parce que ça permet aussi demain de diversifier l'objectif de sélection donc ce qu'on a en stock aujourd'hui c'est la fertilité est déjà prise en compte dans l'objectif de sélection on a on a un index expérimental sur la longue qualité qu'on est en train de travailler alors ça fait trois ans qu'on y travaille pour arriver à en 2021 le proposer pour les éleveurs on souhaite travailler sur la persistance laitière qui est une caractéristique de la chèvre capacité à maintenir sa lactation sur un an deux ans trois ans aptitude à faire des lactations longues alors aujourd'hui cet index persistance laitière il nous convainc pas encore il est mesuré que jusqu'en gros à partir de performances qu'on a 250 jours on a des doutes donc on n'est pas encore prêt par contre il ya une indexation carrière laitière qui est en stock et puis on arrive à la résistance au strong pour info on a de l'efficacité alimentaire qui est plutôt de l'efficacité fourragère et puis la re du repérage de tard et la génomique elle permet de pouvoir avancer là dessus dans la résistance au strong ça fait un moment que ça nous trotte dans la tête parce que c'est un sujet d'actualité depuis un moment en caprin philippe tu l'as rappelé et puis quand on regarde l'impact économique des strong l'impact environnemental et puis le fait que maintenant les produits qui sont utilisés mais il ya il ya des résistances aux produits anti tout le moins enthématiques et aux molécules enthématiques il était temps de commencer à travailler sur le caractère en chèvre alors c'est pas qu'on n'avait pas l'envie c'est que ben on n'arrivait pas à mettre en route des programmes de recherche là dessus alors la question qu'on se pose c'est comment mesurer cette résistance aux nématodes gastro-intestinaux il ya deux voies soit on cherche alors qu'ils peuvent être complémentaires on peut chercher de la résistance à des maladies c'est la capacité de la chèvre à réduire le nombre de parasites qui la colonisent donc là on fait des copeaux on fait des comptages 2 dans les fesses et puis et puis on peut voir ce que ça donne et puis il ya une autre voie qui est la résilience c'est la capacité de la chèvre à maintenir son niveau de production ses constantes biologiques sa capacité à se reproduire par exemple malgré l'infestation et là on le mesure plutôt par de l'hématocryte sanguin quand l'animal est infesté et donc aujourd'hui on a un programme qui démarre là dessus alors juste pour nous faire plaisir mais le le modèle sur lequel on travaille nous c'est mon plus contortus qui est un vert hématophage qui amène de l'anémie qui peut être parfois mortel et qui est présentement ok qui est couramment utilisé dans les modèles expérimentaux alors il y avait plein de résultats en ovins mais un peu moins en caprin en ovins ce qu'on sait c'est que c'est un caractère qui n'est pas conditionné par un seul gène il ya plein de gènes et de mécanismes biologiques associés à la résistance derrière ou à la résilience en ovins énormément de publications sorti que les races locales étaient plus résistantes alors souvent mieux adapté au milieu dans lequel elles évoluent parce qu'elles sont dans des milieux plus mieux définis et donc l'adaptation l'adaptation milieu où c'est fait c'est fait de par la sélection que menaient les éleveurs c'est un caractère avec une héritabilité qui est moyenne alors l'héritabilité c'est la mesure de la part génétique dans la variabilité en tout cas dans la variabilité de la performance ce qui est intéressant c'est que là on a une héritabilité moyenne à peu près comme les cellules et que avec des héritabilités comme ça on peut espérer travailler en termes de sélection quand on quand on essaye de travailler sur le caractère de sélection regarde l'héritabilité qui est ce que le caractère il est variable parce que s'il ya une grande variabilité génétique mais on a des très bons et on a des très mauvais et donc des très bons par rapport aux caractères on peut les sélectionner il ya un effet assez fort donc c'est la combinaison de l'héritabilité de la variabilité qui est intéressante à regarder et puis l'autre point qui nous donne un peu d'espoir c'est qu'il n'y a pas tant de la relation entre production laitière et reproduction et résistance au strong génétiquement c'est pas si fort que ça les oppositions génétiques qui entre les caractères ne sont pas si fort que ça alors ça c'est en ova en caprin ce que j'ai ce que j'ai récupéré est ce qu'on suivait c'est que depuis plus de 20 ans sur la cheffe créole au niveau de binra et il ya eu des travaux donc ils ont créé des lignées divergentes sur la base des mesures de fesses sur la cheffe créole et puis ils ont attaqué un travail un travail sur le génome ils ont identifié des zones du génome ayant un effet de force sur la résistance au parasitisme alors c'est quand on quand on a des zones du génome avec un effet fort sur un caractère on appelle ça des qtl à partir du moment où on sait pas où est le gène donc c'est ils ont identifié en chef créole une dizaine de ces qtl de deux zones du génome mais mais on sait pas quels sont les gènes derrière alors ce qui est embêtant quand on détecte des qtl c'est que si on trouve le gène le gène on peut regarder son effet dans les autres races mais les qtl mais ils ont la transposition vers d'autres races elle est pas facile parce que les qtl en général sont propres à chaque race donc le travail sur la résistance elle a été menée et ça ça a été bigrement intéressant et ça fera partie des études qu'on a à la fois sur les pratiques d'élevage sur des alternances de fauches des durées de pâturage des pressions qu'on peut mettre sur le pâturage et la sélection par contre voilà la difficulté c'est que le transfert entre les races il n'est pas facile quand on quand on travaille sur des qtl qu'on est quand même dans des environnements différents de production donc on va pas on va pas pouvoir énormément capitaliser dessus après il ya des travaux intéressants qui ont été menés par les suisses donc le fible et puis la fédération des éleveurs suisse il n'y a pas si longtemps que ça donc ils ont suivi 20 élevages qui pâturent 1585 chèvres suivi en contrôle de performance avec un prélèvement de copro en été à en automne sur l'alpine et la sénène après la première mesure ils ont tout vermifugé et puis ensuite mais ils ont fait une deuxième mesure et puis ils ont essayé d'estimer la valeur génétique l'héritabilité du caractère puis le lien avec la production laitière alors ce qui était rassurant ou pas c'est que il ya des nématodes dans toutes les exploitations par contre l'héritabilité ou l'hérédité du caractère d'un point de vue résistance elle est de 10% donc 0 1 ce qui était relativement faible c'est assez décevant pour pour nous par contre il retrouve les éléments qu'on avait en ovins qui sont qu'il n'y a pas une relation si forte que ça entre productivité laitière et extrait excretion 2 et donc comme il ya quand même de la variabilité et qu'il n'y a pas une opposition trop forte entre les caractères de production et et ce caractère là la sélection pour les suisse paraît possible par contre ils disent que le progrès génétique sera lent alors si on a une héritabilité faible c'est qu'en fait on contrôle pas le niveau d'infestation comment c'est fait et donc on mesure des animaux qui sont pas soumis de la même façon aux nématodes alors il ya des travaux qui nous ont aidé qui sont les travaux menés en ovins laitiers où ils ont commencé à mesurer l'héritabilité du caractère et là ils ont fait une autre démarche c'est qu'ils ont fait des des infestations expérimentales sur des jeunes béliers des infestations qu'on maîtrise avec émancus contortus et puis ils ont suivi sur trois mois les jeunes béliers lorsqu'il est ce qui est intéressant c'est que ils font deux infestations une première qui pour mettre en place à la réponse immunitaire puis la seconde il mesure la résistance du bélier de son efficacité et ben ils obtiennent des héritabilité qui sont assez séduisante de l'ordre de 0,3 donc là on est pas loin des héritabilité au même niveau que le l'air le lait c'est c'est entre 0,3 et 0,4 ils l'ont fait sur les basqueaux béarnaise et les manèges tête rousse et sur un nombre de béliers quand même vachement important puisqu'on a dans les dans les deux populations 1300 1400 béliers qui ont été qui ont été testés alors ça a été fait avec l'organisme de sélection qui est cdo et derrière ils sont allés mesurer en élevage les comptages d'eux des filles des béliers à la fois extrêmement résistant et extrêmement sensible et leur conclusion c'est que les brebis issus de béliers résistants elles ont 30 à 70 % d'oeufs en moins dans les fesses que les brebis issus de béliers sensibles et donc ça y est ils ont une indexation en routine sur les béliers ils intègrent ce caractère dans le programme de sélection sur les races ovines des massifs pyrénéenne alors quand on a vu ça on s'est libérant qu après on n'a plus qu'à essayer de faire ça donc on a cherché à poser un programme de recherche sauf qu'on est un peu inquiet parce que le caprin et il est annoncé super sensible par rapport à ça donc bien sûr il y a des travaux qui sont sur la conduite technique dans le cadre de plein de programmes sur la résistance au strong notamment fastoche donc là nous c'est pas notre objet l'objet c'est de dire on va essayer d'appliquer le protocole au vin en caprin l'adapter et puis on va regarder si on a le même type de réponses alors c'est un programme qui s'appelait pas cap les chercheurs de linra ils arrivent à nous trouver des des acronymes extraordinaire alors il est basé sur d'abord on va essayer de tester l'infestation sur des jeunes boucs du programme de sélection une quarantaine puis on va regarder leur impact quand même sur la croissance la santé la production de semences donc là c'est prévu début 2021 et puis on s'est dit si vraiment l'infestation contrôlée elle est trop défavorable par rapport à la santé de notre animal l'objectif c'est de maîtriser cette infestation on va l'essayer aussi sur des boucs adultes qui ont pratiquement fini leur production de semences et là on l'a fait sur sur un premier lot d'une vingtaine de boucs donc le protocole c'est on les infeste une première fois avec délai avec des larves des moncus contortus à 28 jours après on mesure l'hématocrite et l'intensité de l'expression on les traite et 42 jours après on les infeste de nouveau alors 42 jours après la nouvelle la première infestation et puis 28 jours après on remesure l'hématocrite et l'intensité d'expression donc on a vraiment le même protocole qu'en ovins le nom dollar le suivi il a été il a été adapté et et là on a reçu les premiers résultats c'est ce qui est bien c'est qu'on a des en gros on a des animaux qu'on réagit à l'infestation mais qui sont restés en bonne santé et là c'est des niveaux d'hématocrite qui nous les ont donné ils ont baissé mais restent élevés et on l'avait suivi par le vétérinaire du centre qui était bien sûr beaucoup plus fin et on n'a pas observé ni de baisse de production ni de baisse sur le poids des animaux donc c'est vachement rassurant on a un niveau moyen des opg qui est très inférieur sur la seconde infestation sur la première donc les boucs ont réagi fort en termes d'expression sur la première infestation un peu moins sur la deuxième et par contre on a une forte variabilité entre individus et puis des trajectoires de boucs très variables donc ces premiers résultats pour nous ils sont super encourageants et on se dit qu'on va pouvoir programmer le phénotypage donc ces infestations sur les autres boucs du centre au moins sur les boucs adultes sans inquiétude dans le programme bien sûr l'enjeu c'est de mesurer la variabilité phénotypique et génétique pour mesurer l'héritabilité à terme et mettre en place deux groupes de boucs donc la mise en place des deux groupes de boucs ça va être sur 2021 2022 et puis comme ils ont des filles dans les élevages on a la chance d'avoir notamment sur l'indre éloir un groupe d'éleveurs qui est déjà suivi dans le cadre dans le cadre de la résistance au parasitisme on va regarder le comportement des femelles de ces boucs là dans dans les élevages à la fois en termes d'excrétions des oeufs caractères laitiers de cellules de fertilité et l'objectif c'est de mettre en place une évaluation génomique d'ici on va dire alors en tout cas avoir un indicateur dans un premier temps sur des boucs résistants des boucs sensibles et puis ensuite avoir une évaluation génémique sur les boucs d'IA et si on arrive à avoir une évaluation génomique ça veut dire que sur des boucs qu'on génotyperait en élevage peut-être qu'on pourrait avoir aussi une évaluation génétique de ces boucs et puis l'enjeu c'est de proposer bien sûr demain des boucs des boucs résistants mais mais principalement pour les éleveurs pâturants qu'ils soient bio ou pas donc pour moi la génétique ça pourrait être un outil à disposition des éleveurs alors ce n'est qu'un outil en plus dans leur stratégie de maîtrise des strongles qui passe bien sûr par par une maîtrise du pâturage voilà merci de votre attention la première séquence avec rémy sa perfel devait se tenir avec un complément témoignage de julien tabou qui est le voir dans le bocache boussurer donc il a il a un contre temps familial important qui lui permet pas d'être avec nous du coup cet après midi et du coup il est tout excusé pour ça donc écoutez on tâchera d'être le plus concret au mieux avec vos questions en rebond en rebond de la présentation de rémy et puis du coup dans une deuxième séquence on aura le témoignage en fait de matthias matthias chevrault qui est éleveur des chevrettes en bois de guine et dont témoigne de l'association séquence alors julien notamment avec quelques éleveurs en fait du côté de brissures un point que julien a soulevé en fait en conduite biologique c'est que peut-être aussi d'un point de vue de la sélection on n'est pas toujours extrêmement rigoureux et que du coup dans cette recherche en fait d'avoir un profil d'animaux qui concilie on va dire des caractères fonctionnels de robustesse je vais dire pour mettre une étiquette assez généraliste du coup plein de choses qu'on a pu voir tout à l'heure des planchers mamaires qui permettent de bien pâturer donc des aptitudes au pâturage pourquoi pas demain résistance aux parasites bref il y a un certain nombre du coup de prérequis à respecter et du coup l'idée c'était de vous proposer cette séquence là avec rémy de revenir finalement sur c'est quoi les bonnes pratiques de sélection notamment sur les chevrets pour ma foi avoir un troupeau qui se tient dans le temps qui s'aggrave même pas qui s'améliore tout à la fois en conciliant des caractères on va dire fonctionnel de robustesse et tout emménageant aussi ce côté quand même production laitière qu'on peut pas perdre de vue même en système biologique puisqu'on a besoin d'une productivité technique plancher pour aussi que l'économique suivant voilà donc c'est dans cet esprit là qu'on vous a construit cette intervention avec avec rémy jeu aucun oublié des nouveaux là dans l'atelier on est en petit groupe donc possibilité en fin d'intervention en fait de prendre directement la parole pour poser vos questions et pour qu'on puisse échanger librement vous pouvez juste vous signaler à la rigueur par le chat que vous avez une question comme ça ça me permet de vous donner la main tranquille voilà unis tu peux prendre la main au niveau du partage d'écran et puis ok donc bon avant de démarrer donc présenté donc rémy couvé je suis responsable de toute l'activité caprine au saperfell donc je suis également conseillé j'ai aujourd'hui en charge une quinzaine d'éleveurs sur la zone sud de sèvres alors moi j'ai je suis principalement des éleveurs conventionnels je n'ai pas sur ma zone d'élevage dans l'agriculture biologique j'ai également peu d'élevage pratique je dirais du pâturage ou du verre c'est essentiellement des élevages en bâtiment et pour la plupart des livres j'ai eu deux fromages et mais ça reste principalement des livreurs j'irai de toute façon c'est à l'image des éleveurs que nous avons en fait en deux sèvres alors du coup bah c'est un petit peu dommage vous voyez dans le dans ma première diapo j'avais mis témoignage de julien tapot donc l'idée c'était qu'on intervienne à deux je dirais un peu en échange moi je donnais les recommandations que je donnais à l'ensemble de mes éleveurs et puis j'aurais voulu donner la main à julien qui avait en fait la double casquette à la fois conseillé caprin parce qu'en fait c'est julien tabot il a été conseillé au sapat fell pendant trois ans et aujourd'hui éleveur sur ses pratiques à lui et qu'est ce qu'il fait réellement bon alors du coup je vais le faire tout seul j'espère que ça sera pas trop pénible pour vous puisque ça sera certainement un petit peu moins dynamique que si on pouvait donner la main à un éleveur donc philippe a très bien résumé je dirais mon intervention l'idée moi c'est en gros de dire comment sélectionner et obtenir une belle chevrette à la mise bas donc c'est pas du tout un discours d'agriculture biologique je m'en excuse d'avance c'est vraiment je dirais les beaux à bas de l'élevage d'une chevrette de la sélection d'une chevrette et je dirais même au delà de ça dès la reproduction de la mer et donc toute la partie gestation qui est pour moi fondamentale est peut-être presque plus importante que l'élevage en lui même puisque la obtenir une belle chevrette à la naissance c'est c'est déjà un gros travail de fait au niveau de l'intervention donc j'avais voilà les différents points que je voulais aborder avec vous donc avant toute chose avant de sélectionner une chevrette le premier point pour moi déjà c'est pour obtenir des chevrettes belles mais surtout intéressantes génétique c'est de savoir sur quels animaux on va pouvoir les sélectionner donc ça démarre dès la reproduction finalement des mers après il ya un point essentiel qui est donc la fin de lactation et surtout donc la fin de gestation avec le tarissement avant cela ce qui est important c'est la généalogie donc forcément qui dit généalogie dit connaissance de la mère et éventuellement du père pour pouvoir faire une bonne sélection et puis après une fois que tout ça a été mis en place et que ça ça a été bien fait et bien à partir de la mise bas quels sont les critères les plus importants sur lequel il faut travailler pour à la fin obtenir une belle chevrette donc je l'ai déjà dit plus ou moins en introduction mais on va dire le critère fondamental c'est le point de naissance même si ça psychologiquement et pédagogiquement c'est souvent difficile à faire entendre aux éleveurs mais c'est c'est quand même vraiment fondamental et je vous montrerai par les chiffres que c'est important après il ya la partie morphologique effectivement il nous faut quand même une chevrette qui tienne debout qui puisse se déplacer qui puisse manger donc on peut déjà écarter certains animaux dès la mise bas à cause de critères sur la morpho qui ne sont pas satisfaits et puis bien sûr ce qui paraît le plus évident là c'est la sélection sur ascendance par la génétique par le gabarit voilà donc j'espère en tout cas que par ce plan je réponds aux attentes des participants et aussi de que je réponds à la demande de toi qui après philippe le disait éventuellement si vous avez des questions de les poser à la fin vu qu'on n'est pas très nombreux moi si vous avez des questions qui sont relatives à cette partie là du diaporama on peut éventuellement la pose au fur et à mesure c'est comme tu veux philippe mais c'est peut-être plus plus facile de répondre au fil du diapo que tout à la fin n'hésitez pas à la rigueur signalez vous dans le tchat et claque je vous donne la parole après vous avez même la liberté en fait d'ouvrir votre micro spontanément du coup philippe se laisse poser la question puisque moi je ne vois pas le chat avec mon partage d'écran alors par rapport au choix de reproduction sur en gros quelle mère je vais mettre à la repos pour éventuellement obtenir une chose je pense alors peut-être que je fais des conclusions actives mais je pense quand même globalement sur des éleveurs bio et fromager vous êtes souvent des éleveurs qui ont besoin de lait toute l'année et en plus besoin de lait d'hiver souvent on a la mise en place de deux périodes de mise bas et puis on voit de plus en plus mais que ça soit ce du conventionnel du bio ou des fromagers la mise en place de chèvres en lactation mais bon qui dit lactation longue qui dit deux périodes de mise bas et reconduite d'un animal d'une période à l'autre dit forcément moins de mise bas et donc moins de chevrin et des fois on peut voir des pratiques comme ça qui tout est misé sur la production à une certaine période et au final au détriment du renouvellement donc c'est vraiment quelque chose sur lequel j'attire l'attention et il faut être le vigilant c'est pas pour obtenir des belles chevrettes de qualité et on va dire sans tirer une balle dans le pied à long terme dans nos élevages va il faut sélectionner les animaux sur les bons animaux et du coup ça mais ça nécessite de faire un choix précis sur les animaux à mettre à la reproduction donc bien sûr je dirais que le choix il se fait donc dans le bon sens et le bon sens et d'abord je choisis mes animaux qui vont être utiles pour mon renouvellement qu'on fasse de l'ia ou non d'ailleurs et puis ensuite une fois qu'on a fait ce premier choix là et qu'on se dit j'ai suffisamment de chèvres qui m'intéressent pour mon renouvellement et bien je peux choisir mes chèvres qui soit vont sauter je dirais une période de mise bas soit vont carrément être conduits en lactation longue de façon à produire du lait plus régulièrement et notamment vidéo alors concrètement qu'est ce qu'il faut faire concrètement si vous êtes un éleveur qui fait des ias le premier choix à faire pour trier les chefs qui vont aller à l'ia ça va être de trier sur des critères physiologiques puisque pour que l'IA fonctionne et qu'on ait un résultat convenable il est indispensable de trier sur la physiologie donc quand je dis physiologie c'est des animaux qui n'ont pas fait de lactation longue subie au préalable ce sont également des animaux qui sont pas trop vieux des animaux qui sont également en état et surtout qui n'ont pas mis bas trop tard et qui ont déjà fait au moins six mois de lactation avant la mise à la reproduction une fois qu'on a fait ce premier choix physiologique pour le diable tellement eh bien on va choisir nos animaux à mettre à la reproduction plutôt sur des critères très génétique donc sur des index ou sur des notes selon si on est adhérent ou pas à capgène on va trier ces animaux mais que l'on fasse soit des séries naturelles soit des ias pour moi la démarche est la même les choix physiologiques sont utiles uniquement pour les ias par contre pour l'essai naturel ou pour les biens je me répète un mais le choix le plus important c'est lié à la génétique des un d'être donc je vous ai mis en rouge là sur le côté droit je sais pas si vous voyez ma souris ou pointeur en tout cas les index les plus importants sur lesquels il faut sélectionner la mère c'est bien sûr l'index de production qui tient en compte du lait des taux des matières et donc des matières l'index de morphologie qui tient compte donc de je dirais la taille de l'animal mais principalement donc des postes mammaire de la mamelle des rayons etc et puis combiné sous ces deux index vous avez l'index combiné qui est l'index de synthèse donc qui va être indiqué pour les animaux qui vont être pointé bien sûr puisque pour avoir un ici c'est il faut forcément avoir l'ipc et une mc donc c'est l'index de synthèse par excellence qui vous permet de sélectionner les meilleurs animaux d'un point de vue génétique alors une fois que on a mis à la reproduction ces animaux là après faut-il encore qu'ils soient pleins c'est évident ça c'est pas toujours gagné bien sûr ce que j'ai pas mis en avant est ce que j'ai pas mis et ça aurait pu mériter une diapo c'est l'importance de l'échographie puisque de façon à tarir les bons animaux il est indispensable de faire une échographie à peu près 60 jours après la reproduction pour tarir les animaux qui sont pleins éventuellement pour les vides de les prolonger en lactation ou de les réformer s'ils sont dans le cas échéant alors une fois qu'on sait qu'elles sont pleines le tarissement est ultra important alors dans cette diapo là dans ce graphique là en fait je voulais vous montrer l'évolution du poids du foetus par rapport à son donc vous avez en bas en abscisse en fait l'âge l'âge par rapport à la mise bas donc de moins 124 jours pratiquement dès la repro jusqu'à zéro et donc jusqu'à zéro la mise bas et puis après en allant jusqu'au sevrage et vous voyez en fait je ne vous voyez en fait que le fœtus va grossir principalement dans les deux derniers mois et principalement dans les 40 derniers jours en fait lever le fœtus va prendre trois quarts de son poids c'est à dire entre 2 et 3 kg dans les deux derniers mois de la gestation donc c'est pour cela qu'il est indispensable de faire là de conduire la fin de la gestation de la chèvre en étant tarie et il faut impérativement que la chèvre soit tarie au moins 60 jours pour permettre aux chevraux de gros de grossir puisque c'est durant cette phase où vraiment la mère elle va fabriquer du chauve voilà alors une fois la mise bas faite en fait le chevraux va continuer à grossir mais le poids de naissance va vraiment dépendre de du tarissement et de ce qu'on va faire durant cette tarissement ce tarissement pour continuer un peu sur la même thématique je voulais vous montrer au travers de ce graphique là le gmq moyen dès que ça soit du fœtus ou de la chevrette par rapport à la animale donc une fois de plus vous voyez le 0 donc il correspond à la naissance et puis le moins 124 en gros quinze jours après la reproduction jusqu'au sevrage de l'animal et on s'aperçoit qu'en fait que le gmq commence à être significatif à partir du moment où l'animal à partir du moment où sa mère est taré et puis on s'aperçoit surtout que dans les dix derniers jours le chevraux prend 500 g c'est à dire que le gmq du chevraux va être 200 de 50 grammes par jour pendant les dix derniers jours donc c'est ultra important que la chèvre soit taré reposé et surtout bien alimenté pour que le chevraux il arrive il naisse avec une taille attendue une taille intéressante enfin une taille un poids sur lui alors bien sûr après effectivement il faut en est la phase d'allaitement et donc de démarrage est également ultra importante avec des gmq qui dépassent 150 grammes par jour dans le premier mois et qui atteignent pratiquement 200 grammes par jour sur le deuxième mois d'allaitement du chevraux alors pour finir par rapport aux chèvres et par rapport à ce qui se passe durant le tarissement je voulais revenir sur ce sur ce tableau qui montre en fait ce qui doit se passer concrètement autour du tarissement donc vous voyez sur ce tableau là le jour du tarissement la ration on va dire classique d'une chèvre pour que ça se passe bien et vous avez sur la première colonne le fourrage après vous avez ici le correcteur à voter la chèvre la tière et éventuellement des séries le jour du tarissement il est pour moi interdit de couper complètement les concentrés et de mettre les chèvres par exemple uniquement à la paille on doit continuer à mettre des fourrages de qualité moyenne effectivement mais surtout de maintenir je dirais un repas minimum de 200 grammes au moins de céréales alors des céréales à paille ou du maïs puisqu'il faut bien vous dire qu'en mettant des animaux des chèvres à la paille sans rien vous ne couvrez pas les besoins de l'animal et donc du coup va potentiellement vous faites maigrir l'animal il puise dans ses réserves et forcément pendant ce temps là déjà il ya des risques d'avortement et en plus de ça la chevrette peut limiter sa croissance ou alors elle va continuer sa croissance au détriment de l'état corporel de la chaîne alors autour de ce tarissement bien sûr il ya de l'anticipation c'est à dire que la ration en fin de tarissement ce que j'ai appelé tarissement au moins un mois il faut pas forcément réduire beaucoup la ration mais il faut je dirais ajuster la ration à la production laitière de l'achat c'est à dire qu'on va pas couvrir une ration à 4 kg si la chef fait 1,5 kg mais on va pas non plus faire une ration à 1,5 kg si la chef fait 1,5 kg il faut penser à couvrir les besoins de réserve corporel une récupération des réserves et puis les besoins de gestes de gestation et donc de croissance du futur et puis après donc la baisse de la ration va s'amorcer dix jours avant le tarissement pour s'accentuer et je dirais arriver deux jours avant le tarissement à ces fameux 200 grammes de céréales et après l'enjeu une fois que la chèvre est arrivé c'est de reprendre le plus rapidement possible une alimentation assez élevé pour une fois de plus éviter l'amaigrissement de la chèvre donc de tirer dans les réserves corporelles et surtout va de reprendre au plus vite la croissance du foetus et donc de la future cheval. Rémi si je peux me permettre une question c'est vrai que fréquemment en fait dans les suivis d'élevage qu'on peut faire on a quand même pas mal d'éleveurs qui peuvent rencontrer des difficultés à tarer certaines chèvres des fois les plus fortes productrices etc moi je vois aussi assez fréquemment les conduites que tu décris à la paille voire des fois où l'eau est coupée avec ton expérience du coup d'après toi quelles sont un peu les ou les erreurs ou en tout cas qui peuvent être commises qui expliquent en fait cette difficulté à tarir les chèvres est-ce que tu aurais quelques recommandations là dessus complémentaires de ce que tu viens d'énoncer c'est-à-dire quelles erreurs peuvent expliquer en fait la difficulté à tarir une chèvre en tout. Alors premièrement c'est c'est souvent assez rigolo mais j'ai des éleveurs qui me disent mais celle là elle fait trop de lait donc j'arriverai jamais à la tarir. En fait c'est faux parce que moi j'ai tendance à dire qu'il est plus facile de tarir une chèvre qui fait quatre kilos de lait au moment du tarissement qui est dans un état normal plutôt qu'une chèvre qui va faire un kilo, un kilo et demi et puis qui est grasse comme un pâté et qui du coup quand on va lui couper l'aliment va continuer au fait à tirer dans ses réserves corporelles pour faire du lait et auquel cas ce sera plus difficile à tarir. Alors les erreurs qui peuvent conduire à un tarissement difficile déjà il y a je dirais qu'il y a deux cas parce que les tarissements saisonnés ou désaisonnés souvent sont complètement différents. Quand vous êtes désaisonné et que vous devez tarir des chèvres au mois de juin c'est beaucoup plus difficile puisque la chaîne naturellement est en plein pic de lait au mois de juin et auquel cas c'est compliqué de les tarir. Donc le maître mot d'un tarissement réussi c'est anticipation. Alors là dans mon tableau j'ai mis dix jours mais là je dirais que je suis dans le cas d'un élevage saisonné qui va tarir en plein mois de novembre en plein mois de décembre et là normalement c'est suffisant et on doit toujours couper l'azote en premier et peut-être que c'est dix quinze jours avant faut pas avoir peur de couper l'azote je dirais assez fortement et d'un coup. Et je pense que si on fait ça quinze jours avant on n'a pas de problème. Après en mise bas saisonnés bah peut-être que l'anticipation elle n'est pas de dix jours mais peut-être qu'elle est de quinze voire vingt jours c'est bien possible. Alors évidemment ça dépend des troupeaux, ça dépend des fourrages qu'on met en face mais globalement si on met des fourrages de qualité moyenne après il faut pas non plus dire mettre des fourrages médiocres parce que pour les chefs malheureusement les fourrages médiocres ils sont pas forcément bien consommés ou perdre la gestion c'est pas pour ça que c'est bien non plus. Mais vraiment le maître mot c'est anticipation. Et ce que tu viens de dire Philippe que de la paille et voire même couper l'eau ça c'est interdit. Mais j'insiste et là je suis clair là-dessus c'est interdit. Il faut quand même se dire que c'est des animaux qui sont gestants, que c'est des animaux qui ont des besoins relativement importants et du coup on s'expose à des risques d'avortement. Donc là on est même plus sur le problème d'élever des chevrettes puisque potentiellement on peut avoir pas de mise bas, pas de démarrage en lait et encore moins de renouvellement. Bon j'espère que je réponds à la question je sais pas s'il était suffisamment clair. Donc du coup j'avais peut-être à peine fini mon tableau mais l'objectif c'est de, une fois que les chefs sont tarés, je dirais à J2, J3, de reprendre assez rapidement une ration tarissement. Donc quand je dis ma ration tarissement c'est la ration du quatrième mois de gestation. Et cette ration là donc elle va durer pendant un mois et pour moi il faut tabler à peu près sur entre 400 grammes et 600 grammes de concentré avec je dirais deux tiers de céréales et un tiers de chevrettes. Durant cette phase il y a aussi une erreur qui est souvent faite c'est qu'on met que des céréales et pour moi on manque d'azote et on a un équilibre qui est pour moi pas très bon et du coup avec une dégradation de l'amidon qui est toujours, qui est des fois pas très efficace. Donc on doit avoir un petit peu de chevrettière avec un aliment, alors il faut mettre un correcteur à 35 DMAT, mais une chevrettière qui fait de 20 à 25 DMAT sur un tiers de la ration. C'est important pour garder un équilibre et surtout éviter des transitions trop brutales quand on va rattraquer l'azote un mois avant la maison. Ça aussi je pense, Philippe, c'est une erreur qui est fréquemment faite avec durant ce quatrième mois de gestation des rations purement basées sur les céréales. Alors, c'est vrai que j'entends ça pour les deux. Oui. Oui, je te rejoins. C'est souvent sous-estimé, notamment un rapport PDI-UFL, si on peut parler d'un plus rationnement qui est le plus élevé à ce moment-là en fait du cycle physiologique. Alors moi j'ai marqué chevrettière, mais un mété-grain fera très bien l'affaire quoi. Un mélange mété-grain, s'il fait 18-19 de MAT, c'est très très bon quoi. Ou alors on peut aussi mettre des protéagineux, des poids, etc. Qu'est-ce que tu penses du coup d'un positionnement de foin de légumineuse à ce moment-là ? Alors non, pour moi le foin de légumineuse vient un petit peu plus tard et arriverait plutôt un mois avant la mise basse. Là, on est vraiment sur 4e mois de gestation. Attention, on est sur plutôt reprise d'état, donc il faut un peu d'azote, mais pas trop quoi. On est sur reprise d'état, croissance du foetus, mais on n'est encore pas sur une reprise laitière. Donc doucement quand même sur la luzerne à ce moment-là. Bon, on s'écarte un petit peu du sujet, mais c'est quand même très important pour avoir des chevrettes qui naissent dans un état correct. Et puis au-delà de la taille de la chevrette, il y a aussi toute la phase colostrale qui démarre dans les quinze jours, trois semaines avant la mise bas et qui démarre par cette préparation-là. Puisqu'une chevrette qui va tarir, une chevrette qui va tarir trop tard, eh bien c'est une chevrette qui ne produira pas de colostral. Ou en tout cas, pas aussi bon, pas d'aussi bonne qualité. Alors, donc j'y viens du coup sur la préparation mise basse à 5e mois, puisqu'en fait, c'est là où tout le poids du chevreau se fait. Et puis c'est là où tout se fait la préparation de tiens, donc c'est fondamental. Les caractéristiques, c'est qu'on a une chevrette qui est en pleine gestation, qui a des gros besoins et qui a une capacité d'ingestion qui est faible. Donc au final, c'est une période sur laquelle il faut mettre des fourrages d'excellente qualité, en grande quantité et surtout très appétant pour qu'elles en mangent un maximum. L'objectif durant le cinquième mois, je dirais, c'est de passer de 40% de la ration PIC à 60% de la ration PIC en un mois, avec une augmentation, je dirais, régulière toutes les semaines pendant quatre semaines. L'objectif, c'est vraiment d'augmenter les apports protéiques, tout doucement, en premier pour favoriser donc la sécrétion laitière, lactée, le jour de la mise basse. Et puis ainsi, on limite donc les risques d'acidose. On améliore les poids de portée lorsqu'on a une alimentation assez forte en protéines. Je dis pas très forte, mais il doit y avoir des protéines pour améliorer le poids de portée. Et puis évidemment, pour avoir un meilleur niveau de démarrage en termes de production de l'outil. Bon, assez parlé de fin de gestation et donc des mers, je voulais parler un peu de généalogie. Alors aujourd'hui, c'est quelque chose qui est vraiment pas toujours très bien fait, mais si on veut parler sélection de chevrettes, c'est quand même un sujet inévitable et indispensable. Alors, il y a deux niveaux de généalogie. La première et la plus souvent réalisée, c'est déjà de connaître la mère. Donc à la mise bas, l'objectif, c'est de surveiller un peu les mises bas et puis lorsqu'on a une chevrette ciné, de relever tout de suite le numéro de la mère et de l'identifier, donc soit avec un type tag ou un caoutchouc de bocaux, tout un tas de méthodes pour connaître la mère de la chevrette. Et puis de toute façon, pour connaître le père, par défaut, il faut connaître la mère. Pourquoi ? Parce qu'on n'attribue jamais un mâle à une chevrette, mais on attribue à une chevrette une mère auquel on a déclaré une saïdité. Donc c'est pour ça que si vous voulez connaître le père, il faut forcément connaître la mère. C'est évident. Et c'est pour ça donc que forcément, au moment de la repro, eh bien dans l'idéal, il faut déclarer des saïds. Alors sur chèvre, les possibilités, c'est de faire des IA, entre guillemets c'est le plus facile puisque une IA égale un numéro de bouc et forcément filiation connue. Et puis après, on peut faire aussi de la monte dirigée, c'est-à-dire la monte en main, on voit une chevre qui est en chaleur, on prend un bouc, on fait de la saïdité naturelle. Bon, c'est pas toujours simple, ça demande beaucoup de main d'œuvre, de la présence et en plus de l'habitude de la part des outils. Après, ce qui se fait le plus classiquement possible, c'est de faire un lot, un bouc. C'est-à-dire qu'il faut mettre une vingtaine, une trentaine de chevrettes, de chèvres maximum pour mettre un bouc et connaître-le. Alors ça aussi, c'est pas toujours facile puisque pendant la repro, elles sont, on est en phase lactée, qui dit phase lactée, dit forcément traite. Et c'est-à-dire que avoir beaucoup de l'eau quand on monte les animaux en salle de traite, eh bien c'est souvent compliqué et l'organisation et la, je dirais, la circulation des animaux, c'est parfois très compliqué. Donc aujourd'hui, on a tendance à un conseiller de faire de la déclaration de saillite sur chevrettes, ce qui est quand même plus facile dans le sens où les chevrettes, elles ne vont pas en salle de traite. Donc faire des petits lots, c'est beaucoup moins contraigné. Après, il y a toujours le risque du fameux bouc blanc, du bouc stérile qu'on ne connaît pas puisque c'est sa première saillite. Donc dans ces cas-là, ce qui est intéressant, c'est de ne pas mettre toutes les chevrettes en déclaration de saillite, de mettre uniquement les chevrettes qui finalement sont intéressantes d'un point de vue génétique et puis de mettre un seul bouc sur simplement ces chevrettes sur lesquelles on élèvera des petites chevrettes, ce qu'on appelle faire de la chevrette de chevrettes. Sur celles qui sont moins intéressantes et sur lesquelles on est sûr de ne pas sélectionner de la petite chevrette, eh bien dans ces cas-là, on met plusieurs petits boucs et auquel cas, on limite les risques de stérile. Or, le but de tout ça, ce n'est pas de juste embêter les éleveurs à faire quelque chose qui est quand même, je le sais, très compliqué à mettre en place. Mais c'est d'affiner la sélection génétique et dans le même but, d'améliorer la connexion du typo au schéma de sélection. Et puis en plus de ça, une problématique qui, je pense, n'est pas assez prise au sérieux en Caprin, c'est la consanguinité. Parce que la consanguinité, aujourd'hui, on sait qu'elle est quand même présente, mais je ne sais pas trop mesurer quel est l'impact aujourd'hui sur les troupeaux de cette consanguinité. Peut-être que Pierre Martin, je ne sais pas s'il est là cet après-midi, il pourrait en dire plus que moi. Mais je pense qu'aujourd'hui, un troupeau où il y a beaucoup de consanguinité, on s'expose à des fragilités et peut-être demain à des problèmes sanitaires. Donc pour moi, c'est intéressant de connaître la paternité pour faire attention à ce critère-là. Alors, une fois que la chevrate est mis bas, je n'ai encore pas sélectionné, mais pour s'assurer qu'elle soit bonne demain, il faut prendre soin d'elle dès sa naissance. Et ça commence par quoi ? Ça commence par déjà lui administrer du colostrum. Alors, dans la mesure du possible, ce qui est idéal, c'est de prendre le colostrum de la mer et puis de le donner aux chevrettes. Dans quel but ? C'est-à-dire d'amener de la pronexion immunitaire, passive, qui vient directement de la chèvre et donc qui est adaptée au milieu de la chevrette. Et puis aussi, ça permet d'activer le système immunitaire. En plus de ça, le colostrum, c'est un produit qui est très riche en matières grasses, en vitamines et puis en... Oui, je veux dire en vitamine C, en vitamine A, qui permet en fait de thermoréguler l'animal et de lui apporter d'énergie pour se thermoréguler. Puisque quand vous avez des mis bas en plein mois de janvier, de thermos de février, il faut absolument que la chevrette, elle soit forte et nourrie le plus vite possible pour justement combattre l'animal, notamment au froid. Et puis ça permet donc de faire une activation du transit intestinal relativement rapidement. L'objectif de ce colostrum, c'est qu'il soit donné très rapidement dans les, je dirais, dans les 6 heures de vie. Bon, si c'est jusqu'à 12 heures, ça passe, mais dans l'idéal, dans les 6 heures de vie. Et il faudrait dans les 24 heures que l'animal en ingère 10% de son poids de vie, environ 300 grammes. Je vois qu'il y a une question qui s'est allumée, mais je ne la vois pas. Je ne sais pas, Philippe, si tu veux transmettre. En fait, peut-être que Pierre, si tu veux ouvrir ton micro, tu peux directement intervenir. Ah oui, du coup, tu voulais parler de la constantinité, peut-être Pierre, si tu es là. Je ne voulais pas t'empêcher de continuer, Rémi, mais tu as répondu. Non, mais c'est bien que, en plus, je t'ai fait un peu appel, donc je te laisse à nous. J'étais là, mais le temps que je tape, je tape tout doucement. Tu as totalement raison concernant la consanguinité qui apporte une fragilité sur les animaux, notamment sur les caractères de longévité ou de fertilité, donc sur les aptitudes fonctionnelles. Sauf que ça, aujourd'hui, l'augmentation de la consanguinité n'apporte pas une dégradation de façon régulière, mais ça fonctionne sous forme de rupture. Donc, tout va bien, tout va bien. Et puis, à un moment, les animaux, ils n'arrivent plus à se reproduire ou il y a des tares qui apparaissent. Et en fait, on n'arrive pas à le mesurer à l'élevage. Donc, c'est plus une préservation des risques qu'il faut avoir avec une bonne gestion de la variabilité, parce que c'est une gestion du risque. Voilà, c'était tout. Merci, Pierre, pour ce complément. Donc, du coup, je reviens à mon colostrum. Donc, j'ai parlé de quantité. En termes de qualité, ce qui est important, ce qu'on appelle un colostrum, c'est bien la première traite de l'animal. Du lait, enfin, à la quatrième traite, donc au deuxième jour, on n'est déjà plus sur un vrai colostrum. Donc, c'est vraiment important de donner aux chevrettes le colostrum de la mer ou un colostrum de mélange, et surtout d'en vérifier la qualité. Dans l'idéal, il faudrait que le pourcentage de Brix, donc c'est le dosage des immunoglobulines dans le lait, dépasse les 24%. Bon, en réalité, sur le terrain, ce n'est pas toujours aussi facile. En tout cas, ce qui est important, c'est d'écarter, je dirais, les moins bons. Donc, si vous n'avez que des colostrums à 22% de Brix, écartez ceux qui sont à 18, voilà, et ce sera déjà pas mal. Après, donner du colostrum issu de la mer, on s'expose aussi à des risques sanitaires du genre le KM, le mycoplasme, etc., et même le colibacillose, etc. Donc, la thermisation est normalement indispensable pour la chevrette. thermiser du colostrum, c'est une heure de chauffe à 56 degrés. Alors aussi, attention, thermiser avec le série colostrum, j'ai mis en photo, c'est bien, mais faites vérifier de temps en temps votre thermiseur, puisque c'est des appareils électroniques qui peuvent se dérégler. Donc, c'est important de les calibrer chaque année pour être sûr qu'on ne dépasse pas ou qu'on ne soit pas en dessous de 56 degrés, parce que dans un sens, on pourrait dégrader le colostrum et dans l'autre, ne pas dégrader les pathogènes. Et puis, une heure, c'est important aussi. Donc, attention à la minute. Voilà pour ça. Alors, après, même si je dépasse un petit peu la sélection, je voulais reprendre très rapidement sur le début de l'élevage de la chevrette, puisque le début de l'élevage de la chevrette, c'est ultra important, et notamment la phase lactée avec l'administration de poudre de lait. Donc, il y a deux possibilités. Aujourd'hui, on a des poudres de lait sans lait et puis des poudres de lait avec l'eau. Je dirais que moi, globalement, je n'ai pas de préférence pour l'une ou pour l'autre. Et après, il y en a certaines qui sont plus adaptées à certaines pratiques. Si vous administrez à vos chevrettes du lait en deux distributions, c'est pour moi indispensable de mettre du lait avec de la poudre de lait écrémée qui va se digérer plus lentement par caillage avec 3 à 4 heures. Le problème de la poudre de lait sans lait, c'est qu'en fait, elle va être digérée très rapidement entre 30 minutes et une heure et auquel cas, la chevrette va avoir constamment faim. Donc, il faut qu'elle revienne boire régulièrement. Donc, si vous fonctionnez avec des multibirons, avec deux voire trois repas, vous pouvez de lait avec lait. Sinon, vous pouvez prendre du sang. C'est beaucoup moins gênant. En termes de distribution, la concentration est à respecter selon les poudres. Mais globalement, pour de la chevrette, on préconise de 150 grammes à 180 grammes de cours par litre de lait. Quand elles sont à volonté, elles se régulent. Quand vous êtes rationné, donc avec des multibirons, il faut prévoir, comme je l'ai marqué dans le tableau, avec un litrage par jour selon les semaines de vie, un litre au départ. Puis, elles vont augmenter tout doucement pour atteindre 2,5 litres vers 4 à 7 semaines. Et puis, je dirais à la veille de lait sevré, elles vont rebaisser parce qu'elles vont commencer à ingérer de l'aliment et des fourrages. Et donc, l'appétit pour le lait va baisser. Donc, bien sûr, pour que ça fonctionne et puis pour qu'elles arrêtent de boire du lait, il faut évidemment mettre à disposition, dans les 15 premiers jours de vie, dès les 15 premiers jours de vie, de l'eau. C'est indispensable. S'il n'y a pas d'eau, elle ne mangera pas. Et de toute façon, c'est quand elle va commencer à manger qu'elle va commencer à boire. Donc, il faut absolument de l'eau propre à volonté. Un aliment chevrette de démarrage aussi à volonté. Il faut prévoir globalement 15 à 20 cm d'eau si vous les rationnez. Moi, je ne préconise pas de rationner à cette période. Et puis, il faut déjà mettre à disposition un peu de paille, un peu de foin à volonté. Et j'insiste sur le foin parce que moi, je vois beaucoup d'éleveurs aujourd'hui qui disent « Non, 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 les petites chevrettes, surtout pas. On ne met que de la paille au moins jusqu'à 4 minutes. » Non, une chèvre, c'est fait pour manger du foin. Je ne dis pas de la lusère, ce n'est pas ce que j'ai dit. Mais un foin de près grossier, appétant à des petites chevrettes, c'est très bien. Alors maintenant, parlons concrètement de sélection. Et je reviens sur le critère de sélection qui est primordial et qui est le premier. C'est l'âge à la naissance, à la mise borde. Si vous avez des naissances doubles, il faudra plutôt privilégier des poids de naissance autour de 3,5 kg. Et puis, si vous avez des naissances simples, autour de 4 kg. Alors, il y a aussi un effet race. On sait que les portées en alpin sont souvent, même si ce n'est pas souvent, c'est tout le temps, les portées en alpin sont plus lourdes qu'en sainet. Ça paraît pourtant paradoxal dans le sens où on sait que le poids adulte des animaux est un peu plus élevé en sainet. Mais à la naissance, les chevrettes, même bouc, sainet, sont un peu plus légères. On a de l'ordre de 3 à 500 g d'écart en moyenne. Donc, je dirais que par rapport à ce que j'ai marqué là, on pourrait enlever 500 g pour avoir la règle en sainet. Bon, après, donc là, je vous ai mis les poids de naissance et puis les poids objectifs tout au long de la croissance des chevrettes. Avec un sevrage préconisé autour de 15 kg à 4 mois, âge auquel il faut absolument et dans tous les cas rationner les animaux. Si vous ne le faites pas à ce moment-là, on a des risques d'obtenir des chevrettes grasses. Je pense que le rationnement peut s'effectuer même plus tôt, mais en tout cas, il doit se faire au plus tard à 24 kg. Et après, l'objectif, c'est d'avoir 35 kg au moment de la reproduction à 7 mois ou en tout cas 50 % du poids adulte. Parce qu'effectivement, si à l'arrivée, vous avez des chevres qui font 80 kg ou qui en font 60, c'est sûr qu'à la repro, l'objectif n'est pas le même. C'est évident. Alors, pourquoi j'insiste tant sur le poids de naissance ? On a fait, au niveau du contrôle laitier, des suivis chevrettes pendant très longtemps avec des données très très importantes sur 5000 animaux. Et en fait, on a fait la relation entre le poids de 110 jours et le poids de naissance. Et comme vous pouvez le voir dans ce graphique, vous avez en abscisse le poids des chevrettes, moins de 3 kg, 3 kg à 3,5 kg, 3,5 kg à 4 kg, supérieur à 4 kg. Et vous voyez, ce qui nous intéresse le plus, c'est le poids de 110 jours, là, qui est les petits triangles bleus. Et on s'aperçoit que la corrélation, elle est très très importante entre le poids de naissance et le poids de 110 jours. C'est-à-dire que pour des chevrettes qui faisaient moins de 3 kg à la naissance, en moyenne, elles pèsent un petit 30 kg à 210 jours. Et à l'inverse, pour des chevrettes qui faisaient plus de 4 kg, elles faisaient 34 kg à 210 jours. Donc, avec 1 kg d'écart à la naissance, on se retrouve avec pratiquement 5 kg d'écart à 210 jours. Alors, attention, ce n'est pas non plus une course au poids. C'est-à-dire que derrière le poids, il y a un gabarit, il y a de la taille et il y a la capacité d'ingestion. C'est-à-dire qu'une chevrette grasse, ce n'est pas utile, ce n'est pas bon. Donc, moi, je veux une chevrette lourde, mais liée à de la taille et à du format. C'est important parce qu'aujourd'hui, on voit des fois des chevrettes qui sont petites. On veut les pousser plus longtemps avec beaucoup d'aliments. On obtient des chevrettes grasses et derrière, on n'a pas forcément une réponse laitière intéressante. Alors, on a vu la relation entre le poids de naissance et le poids de 210 jours. Et maintenant, je voulais, dans la diapositive suivante, vous montrer la relation entre le poids de 210 jours et la production laitière. Alors, Rémi, juste avant, il y a une question d'Éric Villers sur ce que tu viens de présenter. Est-ce que tu aurais des repères en poids digne ? Non, aucune. Sur les poids de naissance, alors là, je suis désolé. Je ne suis pas bon là-dessus. Malheureusement, en deux sèvres… Mais bon, il y a Mathias qui est là, je pense que lui, il va nous aider. Mathias, on est au col, si vous voulez intervenir. Oui, moi, en tant que pépinière maintenant de poids de vigne, la sélection des chevrettes que je fais dans mes élevages, c'est à 8 jours, 3,5 kg à peu près. Après, il n'y a pas que le poids, il y a aussi la partie dynamique, la partie, en gros, mon petit réflexe, c'est je claque des doigts, je claque des mains. Et la dynamique des animaux est aussi hyper important que le gabarit. Une grosse chevrette qui est très passive, qui ne bouge pas, à mon sens, il est plus intéressant de prendre une chevrette, allez, 500 grammes de moins, mais qui est hyperactive. On a derrière, on a de la croissance plus rapide avec des animaux dynamiques dès le départ. Donc, 3,5 kg, 4 kg, c'est bien. Voilà, dans le choix de mes chevrettes. Et en poids de vigne, tous les éleveurs avec qui je bosse, moi, en tant qu'ancien éleveur de poids de vigne en transformation fromagère, j'ai acquéri pas mal d'expérience en faisant des essais, on va dire. Et il s'avère que des mises bas, j'en parlerai tout à l'heure, mais des mises bas plus précoces, janvier, février maximum, on a des chevrettes plus belles en termes de croissance, une croissance plus rapide. Donc, en tout cas, voilà pour ce qui est du poids que je sélectionne mes chevrettes, à partir de 8 jours, 4,5 kg, 8, 10 jours. OK. Voilà. Et du coup, par contre, une question, Mathias, du coup, comment tu expliques le fait que des chevrettes qui mettent bas plus tôt dans la saison démarrent mieux que le reste ? C'est par rapport à la température, le microbisme ? Alors, c'est ce que je pense, en tout cas, j'ai posé pas mal de questions au sein du véto et autres. Toujours est-il que tous les élevages, et moi, personnellement, ayant fait des mises bas en janvier, en février, en mars, bon, jamais en avril, mais les éleveurs chez qui je travaille, je privilégie des naissances janvier, février, allez, fin février maximum. Et il s'avère que la croissance est quand même nettement plus intéressante des chevrettes qui sont nés plus tôt. Moi, je pense que les bougeots arrivant, le microbisme se développe avec la température également. En tout cas, c'est en lien avec l'arrivée des mouches, en lien avec l'arrivée des hausses de température. Mais moi, ça, je n'ai pas de preuves scientifiques qui peuvent le… Moi, c'est juste un constat d'éleveur. Après, est-ce que tu n'as pas aussi le fait que quand tu récupères des animaux qui sont nés en mars, ils arrivent aussi dans ton bâtiment derrière d'autres animaux, et peut-être que ça peut les pénaliser aussi, non ? Là, je te parle même en tant qu'éleveur, après avoir fait des… En partant de zéro, quoi. Voilà. Et les éleveurs, parce que j'ai une dizaine d'élevages en France chez qui je me fournis, et on a le même constat. Il y a des éleveurs qui constatent la même chose que moi quand j'étais éleveur, que les élevages plus tardifs, les animaux, ils poussaient moins rapidement. Et derrière, on avait des chevrettes, il fallait les alimenter jusqu'à trois mois pour avoir 18, 19 kilos au sevrage, quoi. On pousse moins rapidement. Après, ce n'est qu'un constat. Après, cela dit, je pense par rapport à les systèmes bio, bio ou même avec beaucoup de pâturage, effectivement, d'avoir des mises bas aussi tardifs. Donc, il y a cette problématique élevage de chevrettes. Et puis, il y a aussi la problématique utilisation et valorisation de l'herbe, quoi. Si il y a des pâturages. Oui, mais à cet âge-là, je ne pense pas que ça joue… Ah non, 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 mais pour les mers. Ah oui, oui, par rapport aux mers. Oui, oui, ok. Parce que Julien aurait été là, lui, je pense qu'il nous aurait dit, effectivement, des mises bas trop tardifs, c'est un peu embêtant dans le sens où, aujourd'hui, on a quand même du pâturage qui peut se démarrer pratiquement dès le mois de février avec des pouces assez précoces. Et si il dit mises bas tardifs, il dit chèvre gestante. Donc, pas de valorisation de l'herbe. Bon, c'est un autre débat, mais c'est aussi à prendre en compte par rapport à la date de mises bas. Du coup, j'ai vu plein d'autres questions arriver, mais je n'ai pas fini sur mon graphique. Est-ce qu'il y a une autre question où je poursuis sur ce graphique-là ? C'était surtout une remarque de Léopold, en fait. Après, il y a Linda aussi qui a une question, en fait. Donc, Linda, si tu veux ouvrir ton micro, Linda Jordan, tu peux poser ta question. Après, pour qu'on fasse attention au temps, il est 3h moins 10. C'était pas une question, c'était plus une interrogation. Je me demandais si les chevrettes qui naissaient plus tôt, on disait qu'elles étaient plus, avec une meilleure croissance, etc. Je me demandais si, en fait, c'est pas des chevrettes pour lesquelles la maîtrise de la reproduction des mers a été plus groupée, en fait. On a eu une reproduction plus groupée, donc une fin de gestation plus facile à gérer et des démarrages de chevrettes plus faciles. Parce que c'est plus facile de les grouper, probablement, sur des mises bas plus tôt en saison que sur des mises bas plus tardives. On n'est plus sur des mises à l'arc-rode-mer sur des animaux déjà cycliques et donc moins groupés. Mais c'était juste une interrogation. C'est possible. De toute façon, ça, c'est vrai. Ok, merci. Tu continues, Rémi ? Donc, je reprends. Donc, du coup, je suppose que je m'étais arrêté, je vais reprendre complètement. Donc, vous avez en fait en abscisse, sur le bas, la bouche d'onglet, des animaux à 210 jours qui faisaient moins de 28 kilos et puis, complètement à droite, ceux qui faisaient plus de 40 kilos. et vous voyez, en fait, en relation par rapport à ce poids à 210 jours, sur la droite et donc en bleu, le lait fait à 100 jours et on voit que la corrélation est très importante. C'est-à-dire que les animaux qui faisaient moins de 28 kilos à 210 jours font en 100 jours, on va dire 270 kilos de lait en moyenne, alors que les chevrettes qui, à la repro, faisaient plus de 40 kilos feront en moyenne à 100 jours 350 kilos de lait. Donc, on a un delta de quasiment 80 kilos en moyenne selon le poids à la repro. Alors, pareil, j'ai mis en relation aussi l'âge à la nice bain et on s'aperçoit que plus un animal est léger à la repro et plus finalement il va mettre bas tardivement et du coup faire moins de lait. Alors, le problème de ça, il y a deux problèmes, c'est déjà sa production laitière sur la campagne puisque sa campagne va être raccourcie. Donc, forcément, elle va faire moins de lait. Et en plus de ça, c'est un peu ce que vient de dire Linda, c'est que du coup, l'animal ne pourra peut-être pas être intégré dans la conduite de l'élevage et ne pourra pas être intégré à la repro suivante. Il sera peut-être obligé d'être conduit en lactation longue, etc. Donc, forcément, plus on a un troupeau qui est groupé avec des mises bas groupées et plus ce sera facile de conduire le troupeau sur la repro mais aussi sur la production et l'alimentation. Alors, pour finir, non, avant de finir, il y a la partie morphologique. Alors, je ne l'ai pas noté mais je rejoins complètement Mathias ou Mathias, pardon, où la partie morphologie et la partie, je dirais, dynamisme des animaux est fondamentale. Et c'est vrai que souvent, en tant que conseiller, quand on rentre dans un lot de chevrette, on fait un peu de bruit, on fait un peu des grands gestes pour voir si elles réagissent et puis qu'elles ont les oreilles en l'air ou plutôt si elles ont la tête vers le nez, la tête dans la litière. Alors, après, en termes de morphos, là où il faut être très vigiant et ce n'est pas toujours facile de l'être, ce n'est pas toujours visible, c'est d'éliminer les tares le plus vite possible avant qu'elles ne coûtent cher parce que si on les élève et puis qu'on s'aperçoit à deux mois qu'en fait, il y a des doubles tétines ou que la chevrette elle est végue ou qu'il y a des problèmes de pattes, eh bien, c'est dommage parce qu'on perd de l'argent. Alors, je vous incite, même si ça fait mal au cœur, mais toutes ces doubles tétines et tout ça, il faut absolument les réformer et ne pas attendre qu'elles mettent bas parce qu'après, on les traîne et même si on dit qu'elles ont des tares qui sont classées X et qu'on ne doit pas élever dessus, l'accident est vite arrivé d'élever une chevrette d'une mère qui est comme ça. Alors, on voit aussi de plus en plus de chevrettes qui développent des arteries, des boiteries. Alors, quand il y en a beaucoup, il faut essayer de les soigner mais des fois, ça traîne, ça traîne et on voit des animaux qui, du coup, se déplacent moins bien, mangent moins bien, se développent moins vite et on les traîne pendant deux, trois mois, je dirais, en phase lactée et du coup, on perd des temps. Donc, il faudrait, si on n'en a pas trop, je dirais, réformer assez rapidement ces animaux-là ou en tout cas, trouver une solution pour les liens. Ce n'est pas toujours possible. Alors, pour finir, le critère de sélection, je vais dire, pour moi, le plus important, surtout quand on travaille au contrôle laitier où forcément, on va faire de la sélection sur ascendance par la mère ou par le père. Donc, je dirais qu'il y a plusieurs niveaux de sélection selon si on est adhérent à Capgène, selon si on fait du contrôle laitier officiel, si on fait du contrôle laitier non officiel ou si on ne fait rien du tout. Alors, prenons l'exemple d'un éleveur qui est au contrôle laitier officiel en adhérent à Capgène. Il va avoir accès à des index liés au père à la mère. Et donc là, je me répète puisque j'en ai déjà parlé sur la partie reproduction, mais il faut évidemment prendre en compte l'IPC, l'IMC, l'index cellule aussi puisque aujourd'hui, c'est un index qui n'est pas toujours pris en compte, mais malgré tout, il est important. Et travailler sur la qualité du lait, c'est aussi travailler sur la performance laitière, donc c'est important. Et la problématique cellule, ce n'est pas uniquement la paille de lait. J'insiste, c'est aussi la production laitienne, qu'on soit fromager ou livreur. Et puis, derrière ces index de l'IPC, l'IMC, on a le fameux index de synthèse qui est l'index combiné. Je passe assez vite puisque j'en ai déjà parlé. Vous avez aussi le cas des éleveurs qui sont au contrôle laitier officiel, mais non adhérents à Capgem et pour lesquels on calcule, enfin on mesure, non, on calcule des notes combinées. Donc une note combinée, c'est ni plus ni moins une note qui est calculée à partir de l'index de production qui est ramenée sur une base sans moyenne du troupeau. Donc, si vous avez une cheffe qui est supérieure à 100 en nombre combiné, c'est une cheffe qui est supérieure à la moyenne de votre troupeau d'un niveau génétique. Et si elle est inférieure à 100, alors elle est moins bonne que la moyenne du troupeau. Je vous incite, quoi qu'il arrive, à utiliser ces notes ou ces index pour sélectionner vos animés car ce sont des données qui ne sont pas représentatives simplement d'une saison laitière, d'une campagne laitière, pardon, mais c'est représentatif de la carrière de l'animal mais aussi je dirais de toute l'ascendance et la descendance des animaux. C'est-à-dire que ces index sont calculés grâce aux collatéraux et aussi bien sûr aux résultats techniques de l'animal sur toute sa carrière. Donc, c'est hyper judicieux de regarder ces indicateurs plutôt que le lait ou même l'étau. Bon, je ne dis pas qu'il ne faut pas regarder du tout mais on est sur une fiabilité qui est moins intéressante en termes de transmission génétique. Après, pour les éleveurs qui sont en contrôle de laitier non officiel ce qu'on appelle l'ISPLIC, lorsque les animaux sont taris, on leur attribue une note de 1 à 3 sur les critères lait et taux sachant que 1, en gros, c'est les 25% les meilleurs, 2, c'est les 25% suivants, donc de 25 à 50% et en note 3, c'est la seconde moitié sur des animaux moins intéressants sur lesquels il ne faut pas forcément élever des chevaux. Après, malheureusement, pour les éleveurs qui ne sont pas en contrôle de laitier officiel, sur la partie génétique, c'est un peu délicat de faire une sélection je dirais objective, en tout cas au moins sur les taux et la qualité sur la production laitière, c'est un petit peu plus facile de le faire même si j'avoue que c'est un peu moins évident. Voilà, donc en conclusion, je pense que sélectionner correctement une chevrette, c'est le même combat qu'on soit en élevage biologique ou conventionnel. Il n'y a pas deux éleveurs, excusez-moi pour la foudre d'orthographe, bref. Les belles chevrettes, pareil, ils m'ont carré, c'est excusez-moi, c'est pas seulement de la sélection, mais c'est vraiment je m'applique sur la gestation de la chèvre et puis autour de la mise bas, c'est un bon démarrage, un bon colostrum et un bon traitement global. Voilà. Après, la sélection proprement parlée, pour moi, il y a trois critères qui sont hyper importants, c'est le point de naissance, la morphologie et puis, bien sûr, l'ascendance de cet animal. Voilà, écoutez, je ne sais pas si on a un petit peu de temps et si on peut répondre à quelques questions éventuellement. Oui, alors du coup, je vous propose une ou deux questions rapidement pour laisser du temps à Mathias et à Léopold. Sur le chat, pour l'instant, il n'y a pas de réaction. Est-ce que vous avez des questions ou sinon, on peut continuer avec Mathias et Léopold et ensuite, si on a un peu de temps, on refait une salve de questions. Éric Villers demande le coût d'un contrôle laitier. C'est vrai que ça a été peut-être un... J'avais ça en arrière-plan dans ma tête quand la collègue Mareno Andro en pleine a posé la question. Beaucoup d'éleveurs bio se désengagent du contrôle de performance et c'est sans doute domaine. Du coup, sans doute que la question des coûts, des fois, fait partie du truc. Rémi, je ne sais pas ce que tu peux en dire. Bien sûr. Alors, je ne sais pas d'où vient la question. Moi, je vais parler vraiment 79 et je pense que les coûts de contrôle de perf peuvent être variables selon les différents ECL. Nous, aujourd'hui, en contrôle laitier officiel, il faut compter aux alentours de 15 euros par chèvre, un peu plus même, on va dire 17 euros par chèvre et par an. On se pique aujourd'hui sur du contrôle laitier non officiel, il faut compter aux alentours de 10 euros par chèvre et par an pour avoir du contrôle de perf sans être accompagné de conseil. Voilà, alors après, c'est un ordre d'idée et puis, j'insiste, ça peut être différent selon les protocoles et puis, selon, bien sûr, le contrôle laitier du secteur. quoi. Merci, d'autres questions ? Oui, si il y a des questions plus fines, je peux volontiers venir faire un devis et proposer mes services. Le producteur me dira, je m'en ferai le revient. si nécessaire. Écoutez, je vous propose du coup de tendre la perche à Mathias, du coup, dans la continuité de l'intervention de Rémi et puis à la règle, on reprendra des questions sur les deux séquences. du coup, Mathias, toi, par rapport à ton expérience en poids de vie, un petit peu, du coup, la même question que je posais à Rémi, comment, du coup, avec ton expérience d'éleveur et aujourd'hui d'éleveur de chevrette, tu procèdes en termes de sélection en conduite biologique pour tâcher, ma foi, de concilier caractère fonctionnel et, je dirais, caractère de production puisqu'on a toujours des planchers à tenir pour derrière produire un minimum de lait et, du coup, avoir une diabilité économique et une rémélioration du travail des éleveurs à l'appui. Alors, pour faire relativement vite, j'étais, pendant 15 ans, j'ai fait de l'élevage de poids de vines en transformation fromagère. Je suis allé jusqu'à 110 poids de vines dans mon bâtiment avec deux salariés et plein de points de vente. et ce qui m'a fait réfléchir sur l'orientation de mon projet, c'est depuis de nombreuses années, j'ai des porteurs de projets qui viennent me voir, des éleveurs qui veulent s'installer ou augmenter leur cheptel, mais qui prennent, en tout cas en poids de vines, ils prennent les chefs qu'ils trouvent. Et moi, à titre d'exemple, j'ai commencé avec 21 poids de vines et la difficulté, c'est de travailler la génétique et on a mis 10 ans de travailler la génétique, enfin du moins pour avoir une bonne génétique, c'est quoi une bonne génétique, c'est un état sanitaire satisfaisant, c'est une production laitière de 500-600 kilos, 700 kilos, voilà, à peu près en moyenne. Mais ce qu'on recherche en production fromagère, c'est surtout la matière grasse et les taux qui sont intéressants et l'avantage de la poids de vines, elle s'y prête. Et de nombreux éleveurs avaient encore cette problématique de prendre des animaux qu'ils trouvaient en poids de vines et sur le papier, il est facile de parler chiffres, mais concrètement, de mettre 10 ans avant d'avoir une sélection intéressante économiquement, ça me paraissait compliqué, je suis passé par là et je voulais développer la race, en l'occurrence, et développer la génétique, mais pas tout seul, en lien avec l'association de la chef poids de vines, donc en tant qu'adhérent de la chef poids de vines et en lien avec Léopold depuis des années, j'ai proposé mon expérience d'éleveur et avec un partenariat avec les meilleurs élevages en France, on va dire, de poids de vines. et c'est en lien avec Léopold qui connaît tous les éleveurs qui sont en partie aux contrôles laitiers, d'autres laitèment mais ne le sont plus, mais en tout cas au niveau sanitaire qui sont rigoureux. Rigoureux en termes de qualité d'élevage déjà visuel, ça c'est hyper important, des animaux avec du gabarit, des animaux sans abcès, des animaux le cave négatif, il y en a très peu, il y a un élevage ou deux maximum je crois qui sont le cave ce qu'on appelle indemne cave et donc là je mets un accent sur le cave parce qu'aujourd'hui les centres de formation et autres mettent l'accent sur le cave exclusivement et sans se soucier des abcès caseux, des mycoplasmes et autres et donc ce qui est hyper important pour moi c'est de le papier c'est bien donc ils ont des prises de sang ils ont le cave négatif à savoir que tous les élevages enfin 80% des élevages chez qui je me fournis ont les prises de sang sur les mères donc ils n'ont pas l'indemne cave le protocole indemne cave mais ils ont des prises de sang et en plus l'élevage les éleveurs chez qui je travaille donc je dirais j'aurais tendance à dire pas d'abcès caseux donc déjà au niveau arthrite et autres ce sont des animaux qui ont de la morphologie et qui sont tous en transformation fromagère bio ou pas bio voilà il y en a qui sont pas en bio mais tous ceux qui sont en transformation fromagère ce sont des élevages le maximum il y en a 90 pour vous donner une idée donc c'est vraiment des élevages à faible effectif à taille humaine et qui ont la particularité de soigner leurs animaux avec de la qualité quoi donc moi je fais à peu près 6 000 km par an pour aller chercher mes chevrais de pot de vine donc c'est toute la difficulté en tant que pépinière puisqu'il s'est réparti dans toute la France et j'ai un partenariat avec les éleveurs et l'association donc le partenariat il se fait c'est la confiance entre les éleveurs professionnels qui jouent le jeu parce que c'est des éleveurs motivés pour la préservation et la sauvegarde de la race et l'amélioration génétique de la race donc je suis en contact régulier et ils comprennent que pour préserver une race il faut développer des animaux de qualité à savoir eux dans leur protocole ils présélectionnent les animaux donc avec des critères que je leur ai géré d'écrit alors comme je disais tout à l'heure aller 3,5 kg minimum à la naissance qu'ils soient bien sûr issus de mères et pères dont Léopole connaît toute la généalogie donc c'est là vraiment l'avantage de la chevrais de vine en l'occurrence en lien avec l'association car on a 100% de traçabilité sur la généalogie des animaux qui sont au sein de l'association donc tous les éleveurs mettent un bouc dans un lot donc on sait qui est le père donc déjà ça c'est hyper important pour préserver sauvegarder et améliorer la race des animaux qui ont du gabarit comme je disais qui ont des parents avec du moins un état sanitaire satisfaisant du troupeau un standard de la race donc là aussi c'est important de préserver le standard de la race donc bien sûr avec les animaux qui ont du poêle de l'israie blanc sur le front le bas du ventre blanc le bout des pattes blanches enfin voilà ça c'est des petits critères on va dire qui viennent pas en dernier mais pas loin quand même parce que la priorité c'est quand même le gabarit l'état sanitaire et le côté dynamisme de l'animal le côté réactivité ça c'est encore une fois avec l'expérience parce que je n'ai pas de recherche particulière c'est l'expérience qui m'a amené vers les constats si on veut développer une capacité d'ingestion il faut dans un premier temps que l'animal soit dynamique après en tant que pépinière c'est vraiment un métier à part entière j'ai acquéri de l'expérience de par mon métier d'éleveur fromager et puis j'avais ma petite pépinière enfin mon renouvellement je vais dire mais je portais moins d'attention comme la pépinière actuellement pour avoir des animaux de gabarit et une morphologie et une capacité d'ingestion intéressante ça se passe dès la rencontre avec les éleveurs donc eux ils me présélectionnent des animaux au préalable et moi derrière je les resélectionne par rapport à mes critères enfin les critères visuels mes critères que moi j'estime qui font qui font partie de tous mes critères pour anecdote la première année il y a des éleveurs je leur avais donné pourtant à l'écrit et oralement ce que je que je voulais un poids de naissance 3,5 kg un standard du dynamisme dès le départ comme je disais et sur 30 chevrais qui m'avaient mis de côté je suis reparti qu'avec 10 donc là déjà le fait de faire du qualitatif les éleveurs le comprennent certains même sélectionnaient uniquement sur le rendement laitier au détriment de la race il y avait parfois il y avait certaines poids de vigne qui avaient des pattes marron qui avaient des taches blanches c'était un peu du tricolore on va dire donc là on se retrouvait à une dégradation génétique donc si on veut aller vers du long terme sur une pure souche enfin du moins la race j'aime pas le mot race mais en tout cas ça fait partie de cette sélection pour pouvoir avoir la qualité du lait que la chèvre au poids de vigne voilà ça les éleveurs alpins ou sennènes ont du mal à entendre en tout cas la différence de lait entre cette race là et les autres souvent j'entends c'est du fromage de chèvre ou c'est du lait de chèvre sauf que en ne côtoyant que des poids de vigne on va dire et des éleveurs d'alpine parce que je côtoie aussi pas mal d'éleveurs qui sont des copains et des connaissances d'alpine et de sennènes quand on goûte le lait sans parler de 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 le côté scientifique quoi de le lait la différence de lait mais en tout cas en termes de goût aussi bien du lait que du fromage on a un goût différent alors à chacun de pourquoi ça je sais pas mais en tout cas depuis 15 ans mes enfants ont été élevés au lait de chèvre au poids de vigne et quand je leur amenais du lait d'alpine ils en voulaient pas c'est pour leur dire vous voyez des gamins à deux ans ils voyaient la différence donc pour moi c'est assez caractéristique et les clients qui goûtaient mon fromage ils trouvaient la différence alors bon ou pas bon ça veut rien dire mais en tout cas il y a une différence voilà toujours pour revenir à la sélection de la poids de vigne donc je sélectionne avec les critères que je disais en lien avec les éleveurs le sanitaire la morphologie le dynamisme et j'ai un protocole sanitaire que l'on a établi avec mon veto et au préalable Nicolas Hérard qui m'a aidé à mettre en place le GDS donc le protocole sanitaire sur la mise en quarantaine puisque 10 élevages 10 microbismes voilà ça faut être clair toute la difficulté en tant qu'éleveur amateur on va dire c'est des élevages qui s'installent qui mélangent 5 élevages différents de chevrettes qui les mettent dans le même parc et sans quarantaine c'est très compliqué j'ai des éleveurs qui viennent me voir quelques années après après de venir me voir parce qu'ils trouvent que 280 balles dans une chevrette c'est un peu cher donc ils essayent de leur côté de constituer leur chépel et derrière ils reviennent me voir en disant j'ai eu 50% de mortalité voilà donc il s'avère qu'ils reviennent sur leur choix et certains éleveurs avec qui j'ai vendu des chevrettes reviennent me voir aussi donc ça c'est plutôt positif donc le protocole sanitaire que je fais à la ferme donc j'ai j'ai un bâtiment donc elles sont toutes sous le même bâtiment mais un bâtiment qui est tout en bois et qui est géré enfin je gère manuellement l'ambiance du bâtiment c'est moi qui pour moi c'est hyper important l'ambiance du bâtiment au même titre que le soin apporté aux animaux au même titre que la génétique je mets souvent l'accent enfin tout le temps l'accent sur si on travaille que la génétique et qu'on est dans une ambiance où les animaux sont concentrés où la qualité de la bouffe n'est pas là où il y a du courant d'air où l'éleveur est moins présent où voilà ce sont toutes ces petites choses qui créent la différence donc moi en tant que pépinière il est hyper important d'être dans un bâtiment qui transpire mais il n'y a pas de courant d'air mais qui ventile un bâtiment qui soit lumineux un bâtiment l'avantage du bois c'est que ça régule l'aigrométrie et donc les animaux maintenant que je reçois je vais les chercher en camion enfin du moins dans un fourgon chauffé je ne suis pas au nord entre guillemets je ne suis pas dans une détaillère puisque mes animaux les animaux à stagiaire stress et ça fait partie du protocole de transporter des animaux je me tape 8 heures de rond parfois avec des animaux dans l'habitacle et je gère l'ambiance dès le départ pour éviter le stress elles arrivent elles sont dans des parcs de 30 mètres carrés et elles restent en quarantaine c'est à dire un bon mois dans ce parc là avec une partie fermée enfin non semi fermée elles font ce qu'elles veulent chauffer à 23-24 degrés elles ont à volonté de l'eau propre du foin de la paille et de l'argile bantonite pour moi ça fait partie du protocole je les garde pendant 40 jours à peu près une 30-5-40 jours j'ai deux parcs comme ça je roule je fais un roulement et ensuite je les bascule donc elles ont des louves j'ai trois louves donc les deux petits parcs ont une louvre et les deux grands parcs ont une louvre individuelle je les bascule après dans mes grands parcs où là elles continuent d'avoir une partie chauffée et font ce qu'elles veulent c'est elles qui gèrent ensuite que dire donc toujours à volonté l'argile bantonite avec de l'eau et tout le reste du foin de près alors moi je travaille avec du foin ce que j'appelle j'achète ce qu'on appelle de la misote c'est le foin de la baie de l'Aiguillon qui est parce que j'ai des producteurs bio qui sont qui ont des terres sur la baie de l'Aiguillon et qui donc c'est un foin qui est très riche en oligos puisque la mer en marée haute monte dessus ils font foin en marée basse et donc c'est une graminée donc la misote qui est très rigide mais qui est hyper appétante et très riche en oligos donc c'est ce foin qui me sert d'aider à faire ruminer les animaux ensuite en termes de croissance donc mes animaux ils arrivent à 8-10 jours à 4-5 kilos 5-6 kilos ça dépend aussi j'y vais j'optimise mon déplacement donc il y a des animaux à 8 jours d'autres à 15 jours voilà maximum 8 jours de différence 10 jours ensuite mon rôle en tant que pépinière comme je disais c'est d'avoir une ambiance de bâtiment et donc cette ambiance je la gère par l'ouverture de 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 ventilation que je gère moi avec des des couvres des 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 clairvoix amovibles ensuite j'ai 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 une brumisateur industriel où je je brumise dans la chèvrerie un mélange d'huile essentielle donc ça c'est le protocole c'est moi ma Véto qui a qui m'a proposé un mélange d'huile essentielle pour aseptiser le bâtiment et pour assainir en même temps donc c'est moi qui gère l'ambiance du bâtiment quand je vois que l'ambiance est humide où les chevrettes commencent à avoir un comportement avant d'avoir des aspects visuels ou poilternes donc voilà l'avantage de l'avantage c'est toute la la particularité que j'ai eu comme expérience c'est de l'anticipation le fait d'être en bio les antibios ou l'éopathique n'utilise pas ou très peu donc il faut toujours anticiper et cette vision là d'anticipation est hyper importante et donc le brimisateur me sert à assainir l'ambiance du bâtiment et s'il y a de la touche et une huile essentielle particulière un mélange d'huile essentielle particulière s'il y a des rhum également enfin voilà chaque chaque huile a ses propriétés une fois qu'elles sont basculées dans les grands parcs enfin depuis qu'elles sont arrivées à la chèvrerie on va dire que je je suis plus qu'au quotidien c'est l'avantage de ne faire que de la pépinière c'est que je développe enfin j'essaye de développer un maximum la capacité d'ingestion donc comment développer la capacité d'ingestion d'une part de mettre régulièrement du foin et quand je dis régulièrement parce que parfois les stagiaires ils ont du mal à comprendre ils bourrent les os et ils pensent qu'ils en auront pour 2-3 jours et que ça suffit non c'est le rôle de l'éleveur et d'apporter régulièrement du foin de qualité régulièrement des céréales aplaties régulièrement de l'argile en gros il faut les stimuler et c'est le fait d'être présent le plus longtemps et le plus souvent qui permet de développer la capacité d'ingestion donc l'avantage ou l'inconvénient d'une pointe vide c'est qu'elle pousse quand même moins vite que les autres races en termes de croissance c'est à dire que moi mon protocole donc après développer la capacité d'ingestion en étant là 4, 5, 6 fois par jour pour les stimuler mes animaux sont sevrés à 18-20 kilos pas moins de 18 kilos et pour atteindre ce 18 kilos maximal minimal on est à 2 mois et demi voilà donc c'est quand même un peu plus il y a 2 semaines à 3 semaines de plus que les autres mais après justement après avoir pratiqué le protocole 2 mois 2 mois on est à 15-16 kilos et pour la poêle elle n'a pas fini sa croissance et il faut quand même un peu plus de temps en phase lactée pour qu'elle ait du gabarit ensuite pour donner un ordre d'idée 20 kilos au sevrage on va à 18 à 20 kilos au sevrage en moyenne et les chèvres que j'arrive à vendre elles sont en vente à partir de 4 mois pourquoi 4 mois parce que la phase de sevrage est hyper importante il y a du stress également et ce stress là est source de développement de pathologie en plus et donc là il faut être présent encore une fois pour développer encore une fois la capacité d'ingestion c'est de continuer le travail que j'ai fait en amont quand elles étaient à l'état en phase lactée ensuite de continuer ce travail là en augmentant la quantité de fourrage et je commence à mettre un petit peu du zerme voilà ça c'est un petit peu mon c'est ma soupe on va dire de commencer à apporter du foin toujours en misote paille à pétante et un petit peu de foin à partir de 2 mois 2 mois et demi je commence à leur apporter quelques poignées chacune du métaille aplatie ça c'est ce qui est sûr c'est qu'il faut qu'il soit aplatie quand elles sont bébées je leur mets du métaille aplatie enfin bébé de 8 jours dès qu'elles arrivent métaille aplatie c'est à dire que depuis 15 ans je fais mon métaille triticale poids avoine févrole et potre tout ça c'est aplatie je leur donne régulièrement je ne mets pas volonté exprès pour développer la capacité d'ingestion et à partir de 2 mois et demi 3 mois donc elles sont sevrées elles ont des abreuvoirs plus importants que des abreuvoirs buvettes individuelles comme on a dans les 3 quarts des élevages ça c'est ce que j'avais de par mon expérience il faut qu'elles en aient ça c'est le contrôle laitier qui m'avait conseillé donc le contrôle laitier quand même est intéressant en termes de technicité et puis après il faut avoir l'esprit d'ouverture pour aller voir et puis de de comprendre comment fonctionne l'animal donc j'ai fabriqué des abreuvoirs à niveau constant de 1 mètre de long donc c'est une boutière en inox où elles peuvent se mettre 5, 6, 7 quand elles sont petites et 4, 5 quand elles sont adultes dessus donc tous ces outils-là me permettent d'avoir des animaux qui ont du dynamisme et la capacité d'ingestion et ce que je voulais dire ensuite à partir de 3 mois enfin au sevrage je les vaccine contre la fièvre cul donc ça ça fait partie du protocole sanitaire en tant que pépinière je ne l'ai jamais fait à titre personnel sur mon élevage je n'en ai jamais eu de fièvre cul mais avec ma véto on s'est dit que ce serait quand même dommage de faire des animaux de qualité et derrière qu'elles chopent la fièvre cul ça serait la pépinière qui serait incriminée et donc j'ai fait le rappel comment ? je vois leur tourner il est 15h25 est-ce que tu avais d'autres éléments qui te semblaient clés en fait de ce que j'entendais tes animaux partent à 4 mois en fait à la vente à partir de 4 mois ouais à partir de 4 mois elles font 25 kilos à peu près 25-28 c'est à peu près le poids attend 28 attends je réfléchis parce que les derniers que j'ai vendus enfin en moyenne à 6 mois la plupart du temps ils partent à 6 mois elles partent à 35-36 kilos à 6 mois alors je voyais la courbe des alpines tout à l'heure je me dis ça marche alors parce qu'en poids de vignes d'avoir du 35-36 kilos à 6 mois c'est ce qu'il y avait tout à l'heure dans l'organité la présentation à 7 mois donc tu vois peut-être pour pouvoir prendre des questions après je ne veux pas être trop coercitif puisque à la rigueur dans l'atelier si vous voulez poursuivre les échanges c'est possible moi je vais être obligé de basculer parce que je suis responsable de l'animation de la clôture qui est à 15h30 mais à minima je reste avec vous jusqu'au dernier moment et puis vous pouvez continuer ensemble si vous le souhaitez je ne veux pas couper l'atelier bêtement il y a une question d'Eric Villers que je me permets de poser parce qu'Eric n'a pas de micro il te demandait la sélection sur la morphologie de la mamelle en poids de vigne point d'interrogation avantage ou inconvénient d'élevage sous les mers par perte de lait donc il y avait deux questions sélection sur la morphologie de la mamelle en poids de vigne et avantage inconvénient de l'élevage sous les mers l'élevage sous les mers d'accord moi je demande aux éleveurs le protocole déjà c'est de retirer le bébé de suite donc ça fait partie du critère et qu'il donne le colostrum dans l'heure qui suit puisque l'avantage en poids de vigne on va dire c'est que ce sont des petits élevages donc le plus petit il a 20 chers ou le plus grand il a 1,90 voilà pour donner un ordre d'idée donc ils peuvent faire les choses plus facilement en termes de morphologie de mamelle et bien là aussi c'est important l'avantage c'est que Léopold a quand même tous les ans tous les 2 ou 3 ans il passe dans les élevages en France et il fait un poitage de tous les animaux en termes de morphologie la partie implantation de la mamelle donc Léopold enfin du moins l'animateur de l'association d'achet de poids de vigne Léopold est d'un grand secours pour pouvoir m'aider à la sélection des chevrettes voilà après c'est plutôt l'élevage qui est important et moi après sur place je regarde les petits et puis les mères qui correspondent aux petits mais il y a les boucs aussi les bouquillons que je sélectionne en lien avec Léopold donc ça aussi c'est important pour l'avenir de la race donc la sélection des mamelles on y fait attention mais l'avantage c'est que l'association est là pour faire le pointage régulier des éleveurs voilà Nicolas Erhard tu peux ouvrir ton micro Nicolas et peut-être poser directement la question que tu avais pour la recycuer parce que là moi j'ai perdu le fil sur oui bonjour à tous je suis en attesté c'était juste une précision tu n'as pas parlé de traitement anticoxilien donc voilà tu as parlé des stress qu'il pouvait y avoir au sevrage mais pas forcément de traitement anticoxilien pour juste savoir ce que tu faisais à ce niveau-là c'est vrai qu'au sevrage je fais du attend merde je suis mangé le nom microxan voilà automatiquement je fais du microxan au sevrage le fait que mes chevrettes ne soient pas à la poudre de lait bio donc ce qui me permet de pouvoir faire de l'anticoxilien et de plus en 15 ans de pratique d'élevage avec mon élevage d'adulte ça me paraît peut-être un peu bizarre mais je n'ai jamais vermifugé un animal à savoir que dès tout petit ce que je n'ai pas parlé également dans mon élevage je leur mets toujours à disposition une alimentation riche en tannins alors marche ou parache je n'en sais rien mais en tout cas moi en 15 ans je n'ai jamais des parasités donc elles ont toujours des billes de châtaignier des billes de chêne je leur donne aussi des feuilles des branches et quand je peux du Saint-Foin soit en granulé soit en foin en tout cas essayer de privilégier une alimentation riche en tannins le truc très simple c'est tu mets des piquets de châtaignier tu mets avec l'écorce et ça grignote et elles y vont quand elles veulent voilà à disposition et ça pour moi ça fait partie de d'entérimement d'anticipation voilà après mes animaux sortent dès qu'il fait beau la chèvrerie est ouverte à l'extérieur et elles font ce qu'elles veulent voilà donc je leur laisse le soin pour les habituer déjà pour développer leur immunité naturelle en leur mettant à disposition des billes dehors dans la chèvrerie enfin des billes je dis du bois des billes de châtaignier ou de chêne plus dans l'eau j'ai une alimentation quand je peux les granules les soins riche en tannins enfin c'est un foin et voilà ça fait partie du protocole merci Mathias est-ce que d'autres d'autres questionnements qui vous viennent à la suite de l'intervention de Mathias ou aussi celle de Rémy avant qu'on clôture à l'atelier alors c'est vrai que du coup dans cette deuxième partie on a aussi beaucoup insisté en fait sur les pratiques d'élevage des chevrettes en fait qui permettent aussi en fait de bien mener les chevrettes qu'on a choisis au bout voilà d'autres éléments sinon on peut on peut clôturer on peut clôturer cet atelier là moi si vous n'avez pas de questions je vais encore remercier en fait tous les intervenants en commençant par Pierre par Rémy par Mathias par Léopold de leur disponibilité d'être intervenu à titre gracieux aussi pour la structure donc merci à vous si on peut rendre l'appareil on le fera volontiers dans l'autre sens à l'occasion je pense que sur tous les travaux aussi qui peuvent se faire autour de la sélection du coup à travers le réseau Rexcap c'est relativement facile d'y avoir accès et on ne manquera pas de continuer à suivre notamment ce que donnent les résultats de Capgen donc là ce que je vous propose il y a un truc qui s'improvise enfin qui ne s'improvise pas mais dans la clôture le président de la région Nouvelle-Aquitaine Alain-Rousset s'invite à la clôture en webinaire avec Guillaume Réjou donc vous pouvez suivre ça en vous reconnectant sur le lien de l'ouverture ou de l'atelier et on va aborder enfin ce qu'on souhaitait aborder c'est un sujet de fond en fait qui était de poser en fait la soutenabilité à moyen et à long terme en fait de la spécialisation de nos élevages sur le côté laitier ou sur le côté viande et de voir dans quelle mesure en fait il fallait commencer à penser à reconnecter les deux voilà donc si ce sujet là vous intéresse à tout de suite et sinon je vous remercie de votre participation et du coup à se refroiser ultérieurement autre part merci à vous du coup à bientôt merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous